Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjar, bonsoir à tous. Voici les grandes lignes de cette nouvelle édition. L'agenda africain 2024, c'est le développement économique et l'intégration continentale. Intervention du président de la République à la 41e réunion du NEPAD par visioconférence. Nous vous proposons des extraits dans quelques instants. Le sommet de l'Union africaine, c'est pour ce samedi, dimanche, dans la capitale éthiopienne, où s'est déplacé le chef de la diplomatie pour les préparatifs des deux mains. Nous ouvrirons ce soir un sombre chapitre de l'histoire dans les séquelles sont toujours visibles, les essais nucléaires algaines, 64 ans après. Nous irons ensuite au Sénégal et en République démocratique du Congo, où des manifestants occupent les rues pour réclamer un ordre constitutionnel d'une part et la sécurité d'autre côté. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est exprimé aujourd'hui par visioconférence. A l'occasion de la 41e réunion du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, l'agence de développement de l'Union africaine, première annonce l'année 2024, année de l'ouverture de zones de libre-échange avec nos voisins du Sahel. On écoute le président de la République. On écoute le président de l'Union africaine de l'Union africaine de l'Union africaine de l'Union africaine du NEPAD, «Daleil على التزام وتمسك بلادي بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري». L'Algérie est déterminée à atteindre les objectifs de développement économique. C'est contenu dans cet agenda de 2024 et ce à travers l'augmentation du partenariat ressources humaines, technologiques et financières. L'Union africaine du NEPAD, accepter le défendre le défendre l'Union africaine de l'Union africaine de l'Union africaine, des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. D'autres extraits vous seront proposés à 19h dans le journal de Sofiane Saouli. Le président de la République y a chargé par ailleurs, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf, pour participer à Addis Ababa en Éthiopie aux travaux de la session ordinaire du 44e conseil exécutif de l'Union africaine. C'est prévu pour deux jours, dès demain. Et à l'ordre du jour, les préparatifs du 37e sommet de l'Union africaine il aura lieu ce samedi dimanche à Addis Ababa, la capitale éthiopienne. Dans cet espace africain quotidien, toute une page vous est proposée ce soir et consacrée au lourd passé colonial. Pour ce 13 février, on se remémore un des visages de la barbarie française, 64 ans après le premier test de la bombe nucléaire expérimentée à l'extrême sud du pays, à Régen plus précisément, où les séquelles sont toujours là. C'était un tir aérien d'une puissance 4 fois plus grande que celle d'Hiroshima. Gerboise bleue sera suivie par trois autres essais nucléaires atmosphériques, baptisés gerboise blanche, rouge et verte. La population de Régen témoigne que la flore et la faune et les hommes ont beaucoup souffert, traînant irrémédiablement des séquelles visibles, encore de nos jours. C'était à une distance de 75 à 80 kilomètres de Régen, c'était l'aurore. C'est tout sur la flore. Il y a eu des séchements de la flore. Même la faune sur le scorpion qui a résisté, s'est développé beaucoup plus que d'habitude. Les séquelles laissées par l'explosion nécessitent des soins appropriés, ainsi qu'une véritable prise en charge médicale. Le docteur Lautrage, épidémiologiste. Les cancers, les handicaps, les maladies congénitales, les maladies cardiaques. Il y a un sens. On cite les maladies de maladies cardio-cardiaques. Il y a des affaires tout le monde. Il y a beaucoup de maladies. Le cancer, le nombre est toujours en augmentation, que ce soit par âge, par sexe, femmes, hommes, enfants, adultes, vieux, tout âge. On remarque une augmentation nette. Le cancer osseuse, le cancer de poids, ce qui est confirmé. Prostate, il y a tous les types de cancers. Vu l'importance des séquelles causées par l'explosion, les membres de l'Association d'aide aux malades revendiquent une véritable analyse médicale de la population et de la prise en charge des soins. Ils insistent également sur la désinfection des lieux et des espaces où se sont déroulés les essais. La région d'Urgen enregistre un grand nombre de malades atteints de leucémie, d'infections ophtalmiques, de multiples cancers de la peau, des poumons et plusieurs autres tumeurs. Les pays africains et notamment les plus proches voisins comme le Niger compatissent bien évidemment les affres du colonialisme. Ils en ont connu par le passé et on souffre encore. Gondaman, Mariamah, Manbachir, militants panafricains. Ce 13 février 2023, une date historique, une date assez douloureuse pour le peuple algérien. Donc moi je pense que c'est vraiment cette opportunité que j'ai saisie d'abord pour vous témoigner ma profonde considération, mon profond soutien à l'égard du peuple algérien et surtout mon respect à l'égard des mémoires de toutes ces âmes qui ont succombé de suite à ces essais meurtriers, de suite à cet acte inhumain, cet acte bestial, cet acte vraiment inconcevable à l'esprit humain. Je tiens tout simplement à souhaiter, à prier que leur âme repose en paix. Quant à nous autres, aujourd'hui, notre devoir, c'est vraiment en premier lieu de faire appel au peuple frère, de solidarité, de soutien à l'égard des uns et des autres, de pouvoir se mettre ensemble pour dire non à la France, aux impérialistes, pour que nos populations soient des continents libérées. L'Algérie et de nombreux autres États africains ont mis le haut-là à cette hégémonie. Un choix assumé et souverain, les colonisateurs ont assez pillé le continent et appauvri ces populations. La République démocratique du Congo, qui est assise sur 24 000 milliards de dollars, estime anormale qu'elle soit encore engluée dans le sous-développement, l'insécurité et son lot de morts causés par les rebelles du M23. C'est le combat du président Félix Tshisekedi. Durant son second mandat, il ouvre les bras aux investisseurs étrangers, mais pas à n'importe quel prix. Jean-Pierre Katonga, journaliste congolais, il présente les premiers résultats de cette initiative à la Béaslimani. Les premiers résultats sont là. Après que les contrats chinois présentés comme les contrats du siècle aient vécu, tout le monde a compris que c'était en défaveur de la République démocratique du Congo. Durant tout le contrat chinois, la partie chinoise a gagné 3 milliards et la partie congolaise 800 millions de dollars. Et même dans les 800 millions de dollars, il y avait des surfacturations. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, les rapports ont changé. On a renégocié ces contrats chinois. Aujourd'hui, c'est 7 milliards de dollars que la partie chinoise doit verser à la partie congolaise. C'est énorme, c'est extra-budgétaire et c'est énorme. Ce sont en train d'évoluer, ça c'était un signal fort. Mais non, ceux qui viennent chercher les minéraux, notamment le coton casséthérique, dans l'Est congolais, en passant par le Rwanda, et ils savent pertinemment bien que ces minéraux proviennent du sang des Congolais, versés inutilement dans une guerre imposée, ceux-là, ils sont tapis aux États-Unis, à Londres, donc en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, et ce sont des grands bénéficiaires de cette situation. Et les jeunes congolais sont sortis manifester aujourd'hui. C'est l'expression d'une colère justifiée par le mutisme et l'inaction de la communauté internationale face au M23. C'était des manifestations spontanées, particulièrement des jeunes, d'indignés. Ils n'ont pas eu besoin d'une autorisation des autorités pour manifester. Ils ont brûlé des pneus devant les ambassades, notamment des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Je parle notamment parce qu'il y a eu à certains endroits aussi, mais je n'ai pas à faire personnellement et je n'ai pas eu de preuves personnellement. Il y a eu également des véhicules des Nations Unies qui ont été incendiés. Il y a eu également quelques, je peux dire, des violences sur des privés étrangers. Et effectivement, c'est la colère qui serait justifiée par le fait que la communauté internationale, notamment des deux pays, des pays anglo-saxons, sont accusés par les populations congolaises de soutenir le Rwanda, malgré le fait que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Et pour les populations congolaises, ce soutien apporté au Rwanda participe directement à soutenir la guerre qui se déroule en ce moment avec le M23 qui est considéré comme une création du Rwanda, qui est considéré également comme un groupe théoriste par les autorités. Et le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décidé d'envoyer 2 900 militaires en République démocratique du Congo. C'est pour aider justement dans la lutte contre les actions illégales des groupes armés dans l'Est de la RDC. Au Sénégal, la contestation gagne les campus universitaires. C'est la deuxième journée de grève suite à la mort d'un étudiant lors des manifestations ces derniers jours contre le report de l'élection présidentielle. La marche d'aujourd'hui a été interdite. Une situation extrêmement tendue. L'Iestal Rény. Depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle dans les grandes villes sénégalaises, la rue ne décolère pas. Une grande marche était prévue par la société civile aujourd'hui à Dakar avant qu'elle ne soit interdite par les autorités locales. La tension monte. Il y a eu trois morts depuis le début des manifestations. Parmi les victimes, un étudiant de Saint-Louis, âgé de 22 ans, le syndicat de l'enseignement supérieur, décrète une grève de 48 heures. Un pays se voit aujourd'hui confronté à d'énormes problèmes constitutionnels. Tiaba Gueye, journaliste sénégalaise. Des journalistes brutalisés. Des candidats arrêtés puent libérer l'Internet des données mobiles suspendues provisoirement. Ainsi s'ajoute le décret portant sur l'arrêt immédiat des motocycles. Sur doute, l'étendue du territoire dakarois. Les députés de l'opposition ont été expulsés de l'hémicycle de force. Le député maire de la ville de Dakar a également soulevé le mutuisme de l'Union africaine et le silence de la CDAO. Le président en exercice de la CDAO, le nigérien Bola Tinoubou, devait rencontrer hier au Sénégal le président Makissal. Une visite reportée s'inédiée alors que l'ONU se dit profondément préoccupée et demande des enquêtes en dénonçant le recours à la force contre les manifestants. L'Afrique, en bref, c'est d'abord le Sahara occidental. Le Front Polisario a condamné les invitations du Marzen, adressées à 14 ambassadeurs accrédités par l'ONU à Genève, pour visiter le Sahara occidental occupé. Une violation flagrante du droit international et de la charte de l'ONU. L'Organisation internationale pour les migrations affirme avoir secouru est ramené en Libye la semaine dernière quelques 440 migrants, parmi eux des femmes et des enfants. Libéria, dix jours après sa nomination, le ministre de la Défense a démissionné. Dans sa lettre, il invoque les perturbations politiques et civiles occasionnées par la contestation de femmes épouses de soldats. En Zambie, il y a eu la création d'un bloc de plusieurs partis politiques d'opposition. Il est considéré comme un signe positif de la démocratie dans le pays. A Madagascar, les élections législatives et municipales devraient avoir lieu le 29 mai et puis le 6 novembre prochain, des élections jumelées pour des raisons techniques et logistiques. Enfin, la communauté de développement de l'Afrique australe s'engage à libérer le potentiel de l'économie bleue au Malawi. Les autorités ont décidé de développer davantage les entreprises de pêche et de l'aquaculture. Et on termine cette édition africaine par la CAL 2023. On en parle encore puisque la sélection nigériane a été reçue aujourd'hui à Abu Dja par le président de la République, Bola Ahmed Tinibou, ayant tenu à l'honorer lors d'une cérémonie officielle organisée spécialement à cet effet après avoir atteint la finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations cette année. Et c'était la dernière info de cette nouvelle virée africaine qui se termine à 18h, bientôt 14 minutes, sur les ondes d'Algichien 3, réalisée par Selma Fegir. Prochain point de l'actualité, 19h avec Sofiane Saoudi.